Est-ce que c'est possible qu'un chrétien joue au loto et qu'il gagne au loto ? Et tu m'as dit, oui, il peut gagner au loto, mais est-ce que c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il puisse gagner au loto ? Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas eu le processus, vous imaginez quelqu'un qui n'est pas passé par le chemin qu'il faut, du jour au lendemain il se retrouve avec 100 millions d'euros. Le processus de transformation intérieure n'ayant pas lieu, il est détruit. Il est détruit, il est détruit. Je vais dire encore, le croyant peut gagner au loto, favorisé par Satan. Satan peut te faire gagner au loto, parce qu'il sait que dès que tu as gagné le loto, tu auras gagné l'argent et tu auras perdu ton âme. Il ne faut pas oublier que Satan est prêt à tout te donner pour que ton âme se pète. Satan va lutter contre ton appel. Ah non, je ne sais pas bien, il va lutter. Ce qu'il y a de plus important dans la vie, ce n'est pas l'argent qu'on possède, c'est l'appel de Dieu qui nous a été adressé. C'est le but pour lequel nous vivons. Ah oui, c'est très important. Si l'argent t'empêche de prier, t'empêche de jeûner, de participer à l'évangélisation, il y a un problème. Souvent même les travails qu'on te donne dans la société est un travail qui vient te déséquilibrer. C'est pour ça qu'il est important pour le croyant d'être sensible à cet esprit et de ne rien faire. Qu'il t'éloigne de ta communion, de ta productivité pour le royaume des cieux. Jamais rien. Celui qui veut venir après moi et qu'il renonce à lui-même, qu'il se chasse foule de sa croix et qu'il me chasse, c'est ça que prie à payer. Quand il n'y a pas ça, il n'y a rien d'autre. Non, 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 non. Non, je préfère traverser le désert, mon désert, mais un désert où constamment je vois la main de la caille qui descend. C'est quand même un signe que la terre promise, je vais y entrer. Mais les personnes qui veulent éviter le désert, qui ne veulent pas passer par le processus d'un dépouillement intérieur, ne vont jamais posséder l'abondance de ce que c'est de leur réserve. Ils ont pris à payer. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on enseigne, que les gens comprennent. Nous sommes pèlerins sur la terre. Nous sommes des ambassades, nous sommes venus pour une mission. Notre finalité, ce n'est pas avoir une maison, ce n'est pas avoir une chaussure, ce n'est pas avoir une voiture, ce n'est pas voyager. Il n'y a plus que ça. On en appelle glorieux. Nous portons dans nos corps le créateur de l'univers. Vous imaginez ça ? Nous portons Dieu. Mais attends, personne de nous ne peut être pauvre. Nous avons la richesse la plus riche de l'univers. Dieu est dans nous. Christ est dans nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, tout ce qu'on a, tout autour, ce sont des évidences déjà de notre identité en Christ, qui a plus de poids que toute autre chose. Et ça, c'est vital et important. Le drame, c'est que, en fait, beaucoup, même jusqu'aux pasteurs, ne comprennent pas cette vérité. C'est vrai. Le but de Dieu, c'est ce qui va atteindre par nous, et non ce que nous avons entre les mains. C'est ce qui va atteindre par nous, c'est parce que nous possédons. Nous sommes tous, on va tous passer sur la terre, on va tous partir. Mais qu'est-ce que Dieu regarde ? À quoi avons-nous servi quand nous fûmes sur terre ? C'est ça la chose la plus importante, pas ce que nous avons possédé. D'ailleurs, je ne vais plus loin. J'ose croire qu'on aura le temps. Je vais te montrer que ce que nous possédons peut être un véritable jugement contre nous. Vous imaginez que quelqu'un a un million d'euros dans son compte, et qu'il meurt en tant qu'enfant de Dieu, et qu'il y avait un projet d'achat de bâtiment à assis. Quand il arrive au ciel, la première question que je lui demande, qu'as-tu fait du million d'euros que je t'avais confié ? Comment tu peux avoir ça en tête en main, et tu as empêché que l'œuvre de Dieu avance ? Et même, souvent, il peut te rappeler trop tôt, parce que Dieu compte sur sa femme pour faire différemment. Mais quand il y a eu le cas d'Ananias et Saphira, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, quand le mari est tombé, Dieu espérait que la femme allait se racheter, et que la femme allait corriger et remettre dans le panier ce qui revient à Dieu. Elle aussi, elle est tombée après. Alors, je poserai cette question dans le séminaire. Et si toi, tu étais Pierre, si moi, j'étais Pierre, est-ce que si tu étais Pierre, est-ce que tu pouvais dire les paroles que le Saint-Esprit a demandé de dire ? Si tu étais Pierre, est-ce qu'on a encore des pierres aujourd'hui ? Est-ce que tu aurais eu l'audace de dire, comme tu as menti au Saint-Esprit, tu meurs maintenant ? Il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas dit ces phrases. Si tu étais Pierre, est-ce que tu l'aurais dit ? Le Saint-Esprit ne parle pas par nous à nos violents. Si on s'était, il ne dit rien. C'est parce que Pierre avait l'audace, il avait compris l'évangile. Qu'il a dit ces phrases. Mais si tu étais Pierre. C'est la question que Dieu m'a demandé de poser. Et j'allais le télétire pour le Seigneur de Lyon. Si tu étais Pierre. Amen. L'audace qu'on a de dire la vérité aux gens, en ce qui concerne comment est-ce qu'ils se comportent avec leurs finances. La porte au politique à Timothée, recommande aux riches d'être riches. Donc, on peut être riche et pauvre. Recommande aux riches d'être riches. Et là, c'est un enseignement qu'on donne aux riches. Donc, je ne peux pas être là. Et puis, je dis, bon, parce que telle personne a beaucoup d'argent. Bon, je ne sais pas. Elle lui dit, non, c'est notre droit. Si on ne le fait pas, on peut laisser le Jean mourir avant le... Le jugement peut être terrible. C'est vrai. L'argent qui nous appartient dans le royaume, c'est ce que nous dépensons et non ce que nous avons gardé. C'est ce que tu dépenses qui t'appartient. Ce n'est pas ce que tu gardes. Ce que tu gardes n'est pas à toi. C'est ce que tu dépenses qui est à toi. C'est ce que tu dépenses. Qu'est-ce qui te donne les couronnes au ciel ? Ce n'est pas de ne pas t'avoir amassé l'argent. La couronne, c'est le fait d'avoir eu l'argent d'aider les pauvres. D'avoir visité les gens dans les hôpitaux. D'avoir aidé quelqu'un à aller à l'école. D'avoir participé. C'est ça la couronne. Ce n'est pas que j'ai gagné beaucoup d'argent. Je dis, l'argent m'appartenait. Mais je cherchais par le moyen de te donner l'argent. Que tu participes à l'expansion de ma gloire. Mais comme tu l'as retenu, tu perds ta grâce. Voilà le vrai problème. Et c'est ça, c'est des dimensions dans lesquelles nous devons comprendre et amener l'église. C'est ça qu'il dit, ça te rend humble. C'est une grande responsabilité. Très grande responsabilité. La sensibilité. La capacité de pouvoir aider les autres, accompagner les autres. Recommande aux riches d'être riches en bonne souffle. Ce n'est pas des riches que nous avons dans certaines de nos communautés. À qui il manque de respect aux pasteurs. Et qu'ils disent aux pasteurs, qu'ils devraient commencer à quel heure ? À neuf heures. Ils méprisent même. Ils repoussent à dix heures parce que je viens avec mes amis. Commencer la louange à dix heures. Et le pasteur repousse à dix heures. Et nous détruisons. Ainsi, quand le riche est malade, tout le monde se déplace pour aller voir les riches. On a une nuit de prière dans la maison du riche. Mais quand le pauvre est malade, on ne lui rend pas visite. Je ne sais même pas ce qu'il a comme ça. C'est un drame. C'est un drame. Mais ça, tu vois, c'est quand parfois l'homme de Dieu ne prospère pas, en fait. Même si l'homme de Dieu, c'est quand l'homme de Dieu est cupide. Quand il est cupide. Voilà, quand il est cupide. On peut avoir de l'argent et on est cupide. Il y a des gens qui ont des complexes. On a le vrai problème. Qui ont des complexes, qui ont de mauvaises motivations. Vous savez, Dieu est tellement, Alain, Dieu est tellement plus grand que ce que nous voyons. Tellement plus grand. Quand les gens élevaient la tour de Babel, c'était incroyable. C'était fabuleux. C'était fantastique. Mais Dieu savait que ce n'était pas pour l'honneur du ciel. Dans la motivation dans le cœur, c'est terrible. Vous le voyez dans les petits détails. Les petits détails. Moi, je connais, j'ai connu des personnes qui prendraient rapidement le coup de fil d'un homme d'affaires. Mais qui ne prendraient pas le coup de fil d'un passeur. C'est incroyable. Passeur comme nous autres. Je ne peux pas, quel que soit ce qui arrive, quel que soit le partenaire, donner de la prime à cette relation que celle que j'ai avec toi. Parce que, attention, c'est du corps d'élite, tu en nommes, de Dieu choisi depuis l'éternité, révélé dans le temps, ma prédestination. Si je n'ai pas compris ça, je suis pauvre. Je suis pauvre. Pas le vrai problème. Et là, cette chose qu'on doit corriger, j'ai vu tellement de choses, quand on parle de c'est jalousie, animosité, etc. Je sais pas si les gens ne comprennent pas comment ça se passe. C'est aussi simple. Dieu a une grâce, une bénédiction pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Personne, il n'y a aucune alliance de pauvreté dans le royaume des cieux. Personne n'a aucune alliance avec la pauvreté. La prospérité est notre droit d'alliance. L'abondance est notre héritage. Dieu a juré à notre père Abraham que sa postérité possédera les portes de ses ennemis et que toutes les nations de la terre seront bénies. En sa postérité. Donc, Dieu n'est ni un Dieu des Juifs, ni un Dieu des Américains seulement, ni un Dieu des Anglophones, ni un Dieu des Français. C'est un Dieu de tout le monde. Donc, chacun d'entre nous, à partir du moment où nous avons cru, en tant que fils d'Abraham, il y a un héritage qui nous revient. Donc, nous devons tous croire à la manifestation de cet héritage. Et enseigner, nous devons enseigner aux gens comment ils font pour posséder leur héritage et servir Dieu avec leur savoir. Aujourd'hui, vous savez, l'une des faiblesses les plus criates, c'est vrai qu'il faille, c'est comme qu'on pense qu'on est tellement extraordinairement puissant, parce qu'on dit qu'on est sanctifié. Moi, je ne respecte aucune sanctification improductive. Développe, c'est quoi la sanctification improductive ? À partir du moment où ta sanctification n'a pas apporté quelque chose à la société, ce n'est pas la sanctification. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas si, c'est très bien. Je veux que tu m'adjoutes maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu dis, tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu es dans le légalisme. Jésus est venu maintenant pour t'amener à faire des choses. Qu'est-ce que tu fais de concret ? Alors, nous avons les assemblées, nous avons été obscurcés par le fait de lutter, par le fait de ne pas faire. Vous n'allez pas demander à un oiseau, l'oiseau ne se vante pas de voler, parce que c'est sa nature. La sainteté, c'est notre nature. C'est notre nature, nous n'avons pas le Saint-Esprit. On ne peut pas se vanter d'être saint simplement. Nous sommes saint pour quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait de ma sainteté ? Ma productivité devient une évidence de ma sainteté. Sinon, je ressemble au figuier qui a été maudit par Jésus. On a vu les feuilles, mais on n'a pas vu les fruits. Dans une sanctification, sans productivité, c'est un figuier sans fruits. Et avec des feuilles. Waouh, 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 waouh. Sous-titrage Société Radio-Canada